hey salut à tous et à tous, comment vous allez écoutez moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo sur tour de france 2015 on va commencer notre tour avec avec la trek factory donc donc voilà on va faire un petit tour de france assez sympathique donc voilà on va essayer d'enlever des joueurs voilà on va mettre peut-être Zeild qui peut nous aider 20 popel on va laisser on va laisser cette équipe qui a l'air pas mal voilà ok on est bon on commande ce tour de france et première étape on va faire le prologue avec fabien de cancelara donc je ne l'ai pas laissé choisir les gars je suis désolé parce que je préfère faire la sky parce que le tour en fait sera un petit peu plus amusant avec la sky mais celui-là franchement est un beau tour et je pense que c'est un peu mieux avec la sky donc voilà je parle pas très fort les gars parce que je fais la vidéo mais il est un peu tard donc mes parents sont au lit mon frère aussi donc j'ai pas envie de les réveiller donc je parle pas très tard mais c'est juste que ce week-end je serai pas là allez fabien de cancelara terminé en moins de 15 48 ça va être chaud sûrement allez c'est parti je me suis un petit peu entraîné déjà en prologue parce que sinon c'est c'est parti on est parti les gars j'ai peut-être pas trop parlé pour essayer de me concentrer un maximum pour l'instant il est vraiment pas mal fabien de cancelara dans ce début on fait vraiment gaffe voilà il m'a dit que ça peut s'enfreiner donc j'ai un petit peu ralentis quand même parce que je me méfie on sait jamais si je prends une barrière ça peut être fatal là voilà on remet on voit la vue contre la montre qui est pas mal aussi je voulais montrer déjà dans le pro team où j'ai fait une première saison tout simplement lamentable parce que ben parce qu'ils nous ont on s'est fait un petit peu à voir sur le coup de la simulation allez un kilomètre avant le premier pointage intermédiaire et on va peut-être pas être tout à fait dans les times avec fabienne quand c'est la race si c'est bon ça passe et on est on est meilleur pour l'instant on est le meilleur premier on va tenter de gagner mais normalement ça devrait le faire parce que j'ai l'impression que fabienne cancelara dans ce jeu est meilleur que tony martin parce que je me suis entraîné au prologue et j'ai trouvé qu'on était meilleur que les autres sur cet exercice on a un petit peu heurté la barrière allez hop on relance avec fabienne cancelara qui a une barre au bleu très très bonne après pour mon sprint je pense que j'utiliserai Giacomo Nizzolo mais Fabio Felliné je crois que je l'ai mis pourra vraiment nous lancer qui est un bon sprinter fabio felliné donc il pourra franchement bien nous aider sur ce coup là allez on relance après les virages c'est très important mais pour l'instant on voit qu'il est vraiment bien Fabienne cancelara oui 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 on sera encore dans les temps mais cette fois ci que pour une seconde toujours premier ah non 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 on a pris le bord je suis dégoûté dégoûté il faut vraiment bien relancer après ce virage je parle vraiment pas fort du tout excusez moi encore une fois plus allez au moins de 15,40 je tire 2,5 km ça devrait peut-être le faire je ne sais pas du tout les gars normalement c'est bon allez on relance jusqu'au bout il reste un kilomètre voilà on y va hop on sprint jusqu'au bout normalement ça devrait le faire ça devrait le faire j'espère aussi allez je donne tout je donne tout comme il me dit mon directeur sportif oui et grosse performance on se retrouve pour la deuxième étape à de suite les gars allez les gars on va se retrouver donc pour cette arrivée de cette deuxième étape à Zélande donc avec Giacomo Nizzo le notre sprinter donc hier j'ai coupé excusez moi parce qu'en fait j'ai réveillé mes parents donc j'avais pas envie de continuer voilà pour que vous les entendiez sur la vidéo donc j'ai coupé en tout cas on a gagné l'étape on est maillot jaune pour 10 secondes avec Fabienne cancelara donc c'est vraiment pas mal en tout cas nous on va demander à tous nos coéquipiers de rester dans leur groupe là c'est un serboigné avec la coffee 10 c'est vrai qu'il est qu'il est à la coffee 10 vous pouvez voir j'ai modifié les noms là Chris Froome Brian Cocard Brian Cocard par contre ah oui il est bronze Brian Cocard Arnaud Desmarre bronze aussi il était argent je crois en arrière il est un petit peu baissé Tony Martine Lars Boom ok Brian Cocard Bon Dolo on est bon sprinter aussi mais 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 oui j'étais en sur-régime merde j'avais pas vu ah ça me fout un petit peu les boules mais c'est chaud de suivre là c'est chaud on va voir notre ami Nizzo 20 poubelle mais franchement là ça roule très très fort pour attraper les hommes les hommes de tête les échapper et nous pour le coup on se fait un petit peu pis voilà c'est bon ça ralentit ou ça roule pas donc Scrami maintenant c'est Benati qui vient rouler Garen Thomas on rattrape les échappés on a rattrapé hop 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 on a rattrapé un loto jumbo qui est Seb Vanmark très très bon coureur de classique Seb Vanmark et là ça se remet à rouler pour rattraper voilà c'est bon on n'a pas de lâcher j'espère à notre équipe non 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 si Arredondo Zubelda Young Girls ok bon c'est pas très grave franchement lâcher j'ai pas l'impression qu'on soit beaucoup 57 cours dans ce peloton grosse il y a des cassures peut-être un peu de vent on va se replacer par contre là on va laisser carte blanche à tout le monde moi je vais prendre mon ravito on va demander à tout le monde de se ravitailler hop ils sont tous en carte blanche c'est parfait je sais pas ce que c'est c'est des usines ou quoi ça a l'air d'être une petite île ouf franchement là ça devient dur sur la fin on devrait peut-être se mettre avec Cancelara parce qu'on a vraiment plus de barre et on voit que c'est très 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 dur ça lance le sprint de très très loin ça lance le sprint Valverde qui est pas mal Marcel Kittel qui était parti il était très très loin Marcel Kittel et voilà on va finir à l'agonie mais on va faire une cinquième place donc c'est vraiment c'est vraiment pas mal et Van Poppel est le dernier coureur voilà lâché Danny Van Poppel donc donc voilà je pense que le classement général ne va pas bouger avec les bonifications parce que Tony Martin n'a pas fini premier donc on va pas avoir de gros changements en général on va rester un jeune avec notre ami Fabian Cancelara donc je vous propose qu'on se retrouve vous allez voir d'ailleurs que nous sommes un maillot jaune maillot jaune avec avec comment il s'appelle Fabian Cancelara voilà on le voit il fait coucou au public c'est super on se retrouve de suite les gars pour l'arrivée et au mur de lui à deux fils les gars allez les gars on va se retrouver pour cette troisième étape donc la dernière étape de cette vidéo on va arriver à lui et on est avec Baoko Mollema notre leader voilà même si le leader pour l'instant du général c'est Cancelara donc voilà il est pas loin de là il est juste là Christopher Froome est là Peter Sagan des favoris pour cette pour cette étape qui sont et pas des moindres parce que ce sont des très très bons coureurs là par contre on est très très mal placés faudrait qu'on remonte un petit peu ce peloton ou je croyais que c'était aller rendre Roelverde au mieux pour lui que ça ne soit pas lui ou le petit bug non c'est parfait mais ça bug un petit peu en fait ce jeu en fait parce qu'il y a des petits temps de chargement on le voit en haut parce que voilà il faut charger c'est pas mal Sacha Modelo j'avais vu qu'il était Grimpeur Argent je crois enfin euh Sprinter Argent pardon Sacha Modelo Grimpeur ça m'étonnerait et là j'ai l'impression que c'est un petit groupe qui est sorti avec des leaders comme Cancelara comme tous 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 voilà ravitaillement on a un ravitaillement euh non carte blanche j'ai demandé oui c'est bon des Europe Car, Europe Bike comme il a été nommé mais j'ai modifié les noms bien sûr sinon c'est un peu bidon Giacomo Nizzolo vient de placer Bobby Anguels aussi bon franchement je savais que c'est un petit peu mort allez on va en placer une Ramunas Navarados qu'est-ce qu'il roule et Juan Denis qui va être meilleur jeune peut-être attaque de Baokomoleman petite attaque ou il attaque bien Baokomoleman derrière ça je suis pas on avait fait un tour avec plus qu'on avait gagné d'ailleurs sur le 2014 hop tout le monde prenez tous vos ravitaillement oulala qu'est-ce que ça fait ah j'aurais déjà demandé le ravitaillement on va alors faire ça carte blanche voilà et nous on est parti c'est qui qui nous a suivi c'est Dan Martin ok 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 ça c'est cool de remporter cette étape franchement ça serait vraiment pas mal on va essayer de faire une bonne descente ouais 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 il faudrait revenir en fait là sur Martin sur Daniel Martin voilà on est dans la roue on s'accroche voilà et là on va rouler on va collaborer avec lui il n'y a pas de raison qu'on ne collabore pas avec un coureur comme ça qui peut nous aider éventuellement ah il attaque hein Dan Martin a attaqué au pied du col il a ralenti là ça y est hop on est dans sa roue on attaque le mur de lui voilà là ça monte c'est tranquille on va dire 7,8% c'est vraiment tranquille dans le mur de lui d'habitude on a des pourcentages un peu plus élevés on peut passer voilà là ça va faire mal là ça va faire mal 13% on voit et bah Okomolema un peu un peu à la rue on va faire une deuxième place je pense Kiatowski qui revient bien derrière là voilà on voit là c'est vraiment le mur là c'est le mur on est à 18% quasiment voilà ça redescend et Martin qui va aller s'imposer il va peut-être prendre le maillot jaune d'ailleurs voilà on peut même pas sprinter allez hop on gagne on fait deuxième de cette étape je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire là pour le classement du maillot jaune ouais on va suivre ensemble Alex Dowset Greg Anderson voilà qui sont assez loin on voit que tout le monde arrive à peu près quand même en même temps et Alex Dowset qui va arriver en dernier il est arrivé Dowset est-ce qu'on prend le maillot jaune ou pas est-ce qu'on le conserve du moins et je ne pense pas ah si ah si le conserve son maillot jaune c'est super quand on ressemble le maillot et Kamselara les gars donc voilà ok ça c'était assez simple et on gagne un petit peu de temps on reprend quelques secondes parce qu'il y avait les bonifications voilà on voit qu'il y a les bonifications un très très bon truc petit retour d'ailleurs retour de France allez hop on continue et on est 3ème du général pas du général actuel maintenant on est 3ème Front 4ème Cantador Valverde ok c'est vraiment très bien ce qu'on a fait 12 secondes donc ça devrait être pas mal en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo les gars et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ce jeu Ciao tout le monde et je vous dis à très bientôt